bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez créer des questions sur une plateforme model du type qcm donc les questions sont classés dans la banque de questions pour aller à la banque de questions vous allez cliquer sur la roue la roulette qui juste en haut et ça dépend évidemment en fonction de ce que vous avez comme configuration au niveau de votre plateforme donc puis je vais aller vers plus au niveau de plus je vais trouver juste en bas la banque de questions en fait qu'est ce que la banque de questions c'est un emplacement où on peut classer les questions sous forme de catégorie et où on peut aussi confectionner des questions d'une façon générale donc pour créer une question je vais cliquer sur question à ce moment là j'aurai la possibilité de visualiser les types de questions évidemment si j'ai et plusieurs questions j'aurai une liste des questions qui sont classés au niveau de la de la banque que je peux aussi les la représenter ou bien la classe et sous forme de catégorie récent au niveau des questions donc là je vais aller vers la création d'une question je vais cliquer sur et créer une question à ce moment là j'aurai la possibilité de choisir parmi une liste déjà prédéfinie mais cette liste on peut on peut ajouter pas mal d'autres questions en fonction de de la du paramétrage de la plateforme donc je vais aller vers le choix multiple donc là c'est une question de type choix multiple je vais sélectionner ce type là et je vais cliquer sur ajouter à ce moment là j'aurai l'interface de de modification ou bien de création de la question au niveau du nom de la question c'est un nom qui va me permettre de classer la question au niveau de la banque de questions personnellement j'adopte généralement une appellation de ce type donc je par exemple je donne la question la première question de la première section du cours ou bien séquence du cours qui est appartient à l'année par exemple 2021 à ce moment là lorsque je regarde la question je connais déjà qu'il s'agit de la première question de la première séquence du cours a été créée en l'année 2021 donc le texte de la question en fait c'est la question en elle-même par exemple je vais dire quelle est la somme de 2 plus 2 donc à ce moment là au niveau des réponses là j'ai la motive le nombre de la note par défaut généralement c'est un c'est en fait c'est une pondération de la question je vais laisser en tant que tel le feedback général c'est un feedback que vous allez donner une fois la question est achevé quel que soit le résultat de la question et puis je vais aller vers un point très important là vous avez plusieurs réponses ou une réponse unique si vous gardez une réponse unique vous allez avoir la question du type question à choix unique si vous souhaitez avoir une question à choix multiples vous allez sélectionner réponses multiples autorisées à ce moment là vous avez la possibilité soit de mélanger les réponses ou non généralement on garde cette écone comme étant renseignée pour avoir plus de modifications au niveau de la question le numéro t des choix c'est en fait ce sont des numérotations bien des une façon de choisir les réponses soit les classes en termes de a b c d ou bien 1 2 3 et ainsi de suite et là je vais mettre les réponses donc les réponses donc notre question était quel est le résultat ou bien quelle est la somme de 2 plus 2 donc là je vais y mettre égal à 4 donc ça c'est une bonne réponse la deuxième bonne réponse je vais mettre qu'elle est égale à 3 plus 1 donc j'ai deux bonnes réponses les deux bonnes réponses doivent avoir la somme totale égale à 100% à ce moment là je vais choisir par exemple la première réponse je vais lui donner la pondération 50% et la deuxième bonne réponse je vais lui donner la pondération égale à 50% je vais ajouter une autre troisième réponse je vais dire par exemple 5 et une quatrième réponse et 6 donc vous constatez la réponse 5 elle est fausse donc je dois voir la réponse 3 et la réponse 4 doivent avoir une somme totale qui est égale à moins 100% à ce moment là je vais mettre elle est égale à moins 50 et là elle est égale à moins 50% donc pourquoi cette cette façon de pondérer les questions bien de noter les questions en fait si vous avez un apprenant qui va répondre à la totalité des questions et va coucher la totalité des questions à ce moment là il aura la somme totale qui est égale à zéro faut noter en fait que vous avez par réponse un champ de feedback et qui concerne la réponse en elle même donc vous pouvez le renseigner ou bien le garder en tant que vide je vais enregistrer maintenant et aller vers l'affichage pour visualiser la question donc là j'ai déjà ma question elle est prête elle est là donc je peux la visualiser en cliquant sur modifier et au niveau de modification j'ai aperçu de la question et là vous avez la question donc la bonne réponse qui est la somme de 2 plus 2 on a dit qu'elle est égale à 4 et qu'elle est égale à 3 plus 2 donc je vais remplir je vais envoyer terminé donc là en fait votre réponse est correcte je vais essayer de faire donc une mauvaise réponse disons 6 et 4 donc là c'est une réponse parfaitement partiellement plutôt correcte et je vais envoyer terminée donc on constate là que la note que j'ai eu 0 sur 1 pourquoi parce que j'ai noté 50% et moins 50% ça fait 0 voilà donc ça c'est l'objet de cette vidéo je reste à votre disposition si vous avez des questions n'hésitez jamais à commenter cette vidéo merci merci